Imagine une maison comme celle-là, et partout sur les murs, il n'y avait que du sang. Ils nous ont dit de rester debout. Ils nous ont dit, regardez le mur. Puis ils ont demandé notre vrai nom, et où vivaient nos familles. Et après, ils ont ordonné au traducteur de nous frapper. Il gueulait, couché. Après quoi, ils nous ont donné une minute pour réfléchir. Le propriétaire est arrivé, et il nous a dit, chacun d'entre vous doit payer 50 000 dollars. On lui a répondu, c'est impossible, on n'a jamais vu autant d'argent, comment vous voulez qu'on paye ? Il a dit, vous, les Érythréens, vous valez de l'or. Pour nous, vous êtes de l'or. Et moi, je sais comment vous faire cracher cet argent. Croyez-moi. Pour chacun, je paye à l'avance 5 000 dollars. Si j'achète 20 personnes, je dois sortir 100 000 dollars, et ça, c'est d'un coup. Pour 20 000 dollars investis, je veux récupérer 40 000 dollars. Moi, je veux juste récupérer mon argent. Je me suis endetté pour les faire venir. C'est un commerce avant tout. Voilà, je ne leur veux rien, ces Africains. Vous savez, il ne faut pas me voir comme un tortionnaire. J'ai des gars que je paye 100 dollars. C'est eux qui les surveillent et leur mettent la pression. Car c'est ça, le truc. Il faut leur mettre la pression. Je mets la pression sur deux ou trois pour faire peur aux autres, ils craquent et ils payent. Mais ils ont branché l'électricité sur mon pénis. Mes yeux étaient ouverts, je ne pouvais plus bouger. Imagine-toi te faire électrocuter. Tu ne peux rien faire, tu n'as pas le droit de parler. Électricité, ça te fait hurler. Ce n'est pas toi, c'est l'électricité. Mais ces gars, ils t'envoient l'électricité et te disent de ne pas crier. Mais comment contrôler ma bouche ? Si je criais, ils me battaient encore et encore. Ils brûlaient des gens devant nos yeux. Ils les couvraient comme ça, avec des couvertures. Comme ça, tu vois. Et là, ils les aspergeaient d'essence. Et ils mettaient le feu avec un briquet. Ils les brûlaient vivants. Autre chose, ils brûlaient du plastique. Le plastique fondait. Et ils le versaient partout sur le dos. Sur ton dos, sur tes jambes. Parfois sur ton pénis. Parfois même dans ton anus. C'est arrivé à des gars, ils vivent maintenant au Caire. Ça ne s'arrêtait jamais. Ils viollaient les filles. Ils les violaient devant leurs frères. Certains, même si tu les casses en deux, même si tu les casses en deux, t'en tireras pas 5000 dollars. D'autres, tu peux en tirer pas mal. Parfois jusqu'à 50 000 dollars. Moi, en tout, j'ai gagné entre 600 et 700 000 dollars. Aujourd'hui, c'est des commerces, une voiture, des maisons. Je fais des placements qui rapportent un peu. Mais avec le mal qu'on s'est donné, on devrait être milliardaire. Mais c'est loin d'être le cas.